Hello les MAP, ici Lucille, te coach ! Voilà, en fait je voulais vous faire un témoignage aujourd'hui, je sors d'un coaching et je voulais vraiment vous le partager avec vous ce matin, vous montrer un peu le backstage de mes coachings et vous dire aussi comment le transgénérationnel a un impact dans notre vie et parce que souvent on me dit mais Lucille, comment ça le transgénérationnel, même si j'explique, je fais des vidéos, je fais de la pédagogie, la psychogénéalogie transgénérationnelle n'est pas hyper démocratisée en France et au niveau même technique de développement personnel et du coup, là moi comme c'est vraiment la base pour moi, je commence toujours mes coachings par une analyse de l'art généalogique en fait, on fait une rencontre émotionnelle avec sa famille et à partir de là, je capte énormément d'informations de la part de mes clients et à partir de là, je les guide parce que je trouve en fait la cause du problème, la cause racine, la cause inconsciente et je vais vous faire un témoignage parce que c'est vraiment extraordinaire ce que m'a dit ma cliente ce matin et voilà, en même temps ça illustrera bien comment la psychogénéalogie a une influence sur nous en fait sur notre bien-être physique ou psychique en fait donc, alors là j'accompagne actuellement, donc une cliente depuis fin juin sur, alors à la base, vous savez, à la base c'était sur la problématique de pulsion alimentaire d'accord, donc ok, donc moi j'ai un questionnaire, j'ai un questionnaire un peu santé, savoir comment elle va et ainsi de suite et donc, est-ce qu'elle prend un traitement ? Non est-ce qu'elle a des douleurs, des maux récurrents ? Non et en même temps, je vais vous montrer pourquoi c'est important aussi de se faire coacher parce que des fois tout seul, on passe à côté d'informations parce que notre inconscient joue avec nous voilà, et donc du coup, je commence par l'arbre généalogie et il y a un moment, elle me dit oui, mais en fait, leurs têtes sont restées là-bas voilà, mes tantes, elles avaient toujours leur tête là-bas en fait, elles avaient toujours leur pensée là-bas et leurs têtes sont restées là-bas et là je lui dis, mais est-ce que tu n'aurais pas des maux de tête ? des migraines ? des... je ne sais pas quoi en fait et elle me dit, ah là là, mais si, 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 c'est énorme j'ai des migraines mais récurrentes, c'est incroyable quoi en fait je lui dis, mais écoute, pourquoi tu ne l'as pas dit ? enfin, si tu as des migraines, c'est quand même une information importante quoi en fait en plus, comme je fais du décodage biologique je lui dis, mais toi, c'est quand même super important à me dire, ah bah ouais, mais j'avais oublié qu'effectivement, mais toi, ça fait partie tellement de mon quotidien que pour moi, c'est quelque chose de normal, de naturel je prends un cachet et puis ça passe donc, première chose le cerveau, il a tellement l'habitude de vivre quelque chose que lui, il l'intègre comme étant normal et ton inconscient aussi donc du coup, eh bien toi-même, tu t'en rends même plus compte que tu as un problème alors que moi, d'extérieur, je ne connais pas elle me donne une information eh bien, je me dis qu'il y a certainement quelque chose à creuser là-dessus donc d'où l'importance de se faire accompagner parce que quand on travaille seul, c'est déjà bien mais il y a un moment, on va buter sur son inconscient et seul, on n'arrive pas à aller travailler vraiment en profondeur sur son inconscient ça, c'est vraiment une certitude donc voilà, donc elle me dit ça je dis, bon ok, on termine la séance sur la généalogique et après, donc on va retourner justement, je lui propose je lui dis, bah écoute si tu as des douleurs on va travailler de tes migraines on va travailler dessus alors quelle est l'intensité de tes migraines est-ce que c'est gênant, pas gênant est-ce que si c'est une fois tous les 6 mois voilà, bah non, c'est récurrent c'est au moins 6 ou 7 migraines ouais, c'est ça 6 ou 7 migraines par semaine enfin, c'est un truc c'est énorme, voilà et je lui dis, bon ok, on va travailler on va travailler là-dessus et et donc j'avais fait un premier donc ça c'était début juillet j'avais fait un premier point avec elle fin fin août en lui disant, bon bah alors ça va, ouais bien sûr et tes migraines à me dire, ah là là bah j'en ai pratiquement j'en ai pas eu j'en ai pas eu du coup tu me dis pourtant j'ai vécu des événements qui étaient énormes où j'aurais dû j'aurais dû en temps ordinaire avoir des migraines et là je n'en ai pas eu du tout quoi en fait et il y a même pendant 15 jours j'ai dormi que 3 heures par semaine parce que j'avais un gros événement à préparer et ainsi de suite et là j'ai eu zéro migraine et et là du coup on refait un point par rapport à ces migraines et elle me dit mais en fait le mot migraine c'est sorti de ma vie quoi en fait ça fait plus partie du tout de ma vie la migraine c'est juste extraordinaire voilà en fait c'est ce que je voulais dire je voulais juste dire que avec des mots on a réglé ces mots parce qu'on est allé sur le transgénérationnel elle a fait un exercice donc on a je l'ai aidé à comprendre pourquoi les tantes elles avaient laissé leur tête là-bas qu'est-ce qu'elle pouvait faire du coup avec sa tête qui rappelait qu'il y avait quelque chose qui avait besoin d'être reconnu dans la famille et donc elle a trouvé elle-même c'est parce que c'est pas moi qui vais te dire tu dois faire ci tu dois faire ça qui doit lui parler donc elle a trouvé elle-même ce qui lui convenait et elle a fait cet exercice et voilà on va dire trois mois après elle a plus du tout de migraine alors que ça faisait partie de sa vie de presque pas de son quotidien mais c'était quelque chose de récurrent de handicapant pour elle et bien voilà donc c'est ça je voulais dire voilà le transgénérationnel c'est vraiment top parce que ça aide à mettre des mots sur des mots et on arrive à comprendre en fait pourquoi on a ces mots en fait M-A-U-X et cette oreillette elle m'énerve voilà donc si tu veux en savoir plus sur mes accompagnements sur ce que je fais et ainsi de suite mes méthodes réserve ton appel je vais le mettre dans la description voilà et on discute ensemble et puis on voit si je peux t'accompagner ou pas allez je vous souhaite une très belle journée ciao ciao ciao